Je représente aujourd'hui Gilles Séméon et présidente de l'exécutif de Corse. C'est une journée historique parce que nous nous plaçons dans le fil conducteur des demandes des nationalistes depuis toujours de créer un lien fort au-delà du lien culturel et du lien historique, de créer aujourd'hui un lien politique. À travers cette signature du Conseil permanent, nous allons pouvoir construire, non pas par rapport à ce qui a été fait précédemment, mais aller au-delà et rendre concret une dimension économique, un lien économique, un lien politique, un lien structurel, des liens au niveau des transports, au niveau des échanges commerciaux. Et c'est une première pierre à un édifice qui va être extrêmement important car il s'inscrit dans une dimension euro-méditerranéenne, au-delà de la Corse et de la Sardaigne, avec les baléares. Et nous allons essayer de construire ensemble une présence forte dans l'ère méditerranéenne qui participera également à la construction du sud de l'Europe et de la Méditerranée. La déclaration commune va être présentée dans les jours qui viennent à l'Assemblée de Corse pour y être votée. Et à la suite de ce vote, pourront se construire des échanges et des réunions de travail avec les deux exécutifs, l'exécutif Sardes et l'exécutif Corse. Des réunions thématiques et des échanges qui nous le souhaitons et nous l'espérons et nous le pensons fortement mettront notre pays et la Sardaigne dans une dimension supérieure par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui d'un point de vue économique. Dès notre installation au mois de décembre, l'un des premiers gestes du groupe Femmo Agourti était bien évidemment de souhaiter le renforcement de ces projets, de souhaiter enfin que ce projet se concrétise et que cette politique de coopération aboutisse. Enfin, nous arrivons aujourd'hui en ce jour, en cette date symbolique, à la date de sa dédice à Sardigne, la fête du peuple Sardes le 28 avril où les îles jumelles procèdent à la constitution d'un conseil permanent Corse au Sardes qui va permettre de donner plus de force et plus de poids aux discussions avec les institutions européennes et notamment dans les domaines de compétences régionales. Je rappelle qu'en juin 2015, le groupe Femmo Agourti avait déposé une motion qui a été votée à l'Assemblée sollicitait le renforcement de l'accord cadre en l'accent sur les principaux thèmes, les transports aériens et maritimes, le développement social et économique, la fiscalité dérogatoire. Et nous attendons aujourd'hui de ce rapprochement et de cette consulte que nous puissions avoir, je vous l'ai dit, plus de poids et plus de discussions et une avancée avec Bruxelles pour le développement économique et social de diverses sites. Nous avons beaucoup à apprendre de cette collaboration grandissante, on en a un exemple type, la Sardenne bénéficie d'un statut spécial, ce que nous souhaitons également. Nous pensons effectivement qu'aujourd'hui avec ce pas qui vient d'être franchi et cette avancée, nous y arriverons enfin.